salut tout le monde c'est maxime j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est une journée type athésée avec nous vous avez passé 24 heures avec nous pour savoir ce qu'on fait athésée dans une journée étant donné que c'est assez répétitif et on va commencer par aller à la messe il est 7h30 c'est parti non 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 Donc là, on sort du temps de prière, il est 10h, on a fait la messe, on a enchaîné directement avec le temps de prière. L'évangile du jour, c'était l'évangile selon Luc, où il nous parlait d'être serviable. Et en parlant d'être serviable, à Tézé, on est affecté à des tâches, donc en termes de pèlerins. Et nous, c'est le petit déjeuner au niveau de la vaisselle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on se dirige vers l'introduction biblique. L'introduction biblique du jour, c'est sur le texte de Matthieu qui parle de comment prier. Alors normalement, c'est un texte du carême, mais nous, on va le faire en introduction biblique. Et personnellement, moi, je vais le combiner également avec un thème sur la Trinité. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que je trouve qu'on oublie pas mal le Saint-Esprit dans nos prières, alors que c'est vraiment lui qui vient en nous. Cet après-midi, les jeunes m'ont demandé de faire un thème sur les sept dons de l'Esprit-Saint. Et c'est ce qu'on va faire, les sept fruits, pardon. Et c'est ce qu'on va faire, c'est la continuité du thème. Et je pense que ça peut être vraiment bien à combiner avec le texte de Matthieu sur comment prier. Donc on va voir comment ça se passe. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre passe ta volonté comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous le tort, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas la tentation et délivre-nous du mauvais. Alors, pour vous, durant le temps biblique, on a un petit peu parlé d'un petit passage biblique, justement. On a aussi médité dessus avec notre groupe de prière. C'est un petit groupe qu'on a fait dès le premier jour. On a pu parler, on a aussi pu débattre. Et là, on va aller. La prière du midi, avant de manger. La prière du midi, avant de manger. Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chaque temps, alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Brûle en moi, le feu est allumé aujourd'hui. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Je me présente, je m'appelle Clara, je viens de Montaterre et on y sommes à Thésée. Donc là, nous allons visiter la tombe du frère Roger. Et du coup, voilà, je vous présente une scoute et une élève et une personne magnifique. Oh ! Bref, on vous laisse avec la suite. Donc, il a pu créer une communauté qui réunissait un peu tout le monde, les catholiques, les protestants et les autres. Il faut vraiment appeler qu'il y a des frères qui sont là, il y a des frères qui sont protestants, il y a des frères qui sont catholiques et il y a des frères qui sont en dehors. Il vient d'un peu de pardon. Parce que le frère Roger lui-même, son frère était protestant déjà, mais il a suivi les cadets avec les catholiques. Donc, c'est pour ça qu'il a été critiqué, soit des catholiques, soit des protestants, et c'est le point qu'il a réussi à prendre en partie. Je vous fais remarquer que la prière autour de la croix, mais ce soir, c'est une prière au monde d'un signe. Mais les chambres, ça ressemble un peu plus à des chambres à l'île. Et la prière, ça ne va pas se faire des signes de croix. Là, vous voyez, c'est le tombeau des frères de Thésée. Vous remarquez sur la croix, il y a plusieurs noms. Donc, ça a été cassé. Ça résume bien la vie de frères de Thésée, de vivre dans la simplicité, et même dans la mort, il est mort dans la simplicité. Vous voyez, ça, c'est les cimetières du village. Donc, on a choisi d'être enterré dans la simplicité. On se retrouve, du coup, après cette activité. Michel nous a expliqué l'histoire de Thésée, ce qu'on y faisait. On allait se recueillir sur la tombe du fondateur de Thésée. Il est 17h, on va aller prendre le goûter. Et ensuite, on va aller faire une activité avec les jeunes qui ont pour but de prendre des photos sur la beauté un petit peu dans le monde. Donc, la beauté dans la nature, la beauté dans le vivre ensemble. Je vais vous afficher des petites photos qui ont été prises par les jeunes à l'écran. et qui vont sans doute être republiés sur le compte Instagram du Val-de-Bièvre et de Thésée. On va aller à une activité avec des animateurs qui vont nous apprendre à parler de la Bible de façon ludique. Donc, c'est parti. Je m'installe J'aurai la grâce de Dieu le rôle de Jésus Je vous remercie vite Pas que d'ailleurs Alors Évangile de Jean Je vous rappelle l'Évangile, le Père que l'Évangile Chapitre 13 Et voilà, tu commences C'est le dernier jour avant la fête de la Pâques. Mais en tout cas, le fait de mettre en scène le caisse clinique, ça permet à l'enfant de visualiser ce qui se passe et de l'améliorer. Je pense que j'ai fait un retour de ce que je voulais vous dire. Merci pour votre participation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La formation vient de se terminer. C'était très intéressant. On a eu une conférence d'environ une heure sur le fait d'apprendre les paroles de la Bible de manière ludique. Et ça permet de beaucoup mieux les comprendre, de beaucoup mieux les appréhender, de beaucoup mieux pouvoir en parler surtout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en description le site internet de Vivre la Parole. Vous pouvez les contacter par mail. Ils sont même prêts à se déplacer dans vos villes, dans vos aumôneries, si vous voulez une formation sur apprendre la Bible de manière ludique. Là, le programme Petit Temps Libre, on va aller manger ensuite. Et puis, ce soir, on a un temps de prière et c'est un temps de prière assez spécial à Thésée qu'on va faire ce soir, puisque c'est la prière autour de la croix qui est un moment qui, de réputation, est très fort. On va dire ça ensemble. Jésus-Christ, lumière intérieure. 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 Sous-titrage FR ?